Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zoumoubème, suis humoriste, romancière et cantatrice. Je veux parler aux machos africains parce que j'ai un message pour eux. Je combats les machos africains. Les machos africains, ce sont ces hommes impolis, mal éduqués, qui ne recèdent pas la femme. Et c'est ce genre de femme-là qui fait des photos et des vidéos aux femmes et qui poste sur la toile. Vous n'avez même pas besoin de trop réfléchir. Si vous apprenez qu'un homme a fait des photos et des vidéos et posté sur la toile, si vous apprenez qu'un homme a volé des photos dans l'ordinateur d'une femme avec des vidéos et les posté sur la toile, c'est un macho. Si vous apprenez qu'un homme bat une femme, c'est un macho. Si vous apprenez qu'un homme a injuré, parce que c'est ce genre d'homme-là qui insulte, qui tape, qui menace, qui tue les femmes, les machos. Je parle aux machos africains parce que moi je suis d'origine africaine. Pour vous dire que je vous combatte, et je vais vous combattre toute ma vie. parce que ça suffit les violences faites aux femmes africaines. Je dis que nous en avons marre. Moi j'en ai marre des violences que vous faites à mes soeurs. Ça dure un moment. Il y a longtemps, quand j'étais jeune, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent au camion. Il avait, il avait beaucoup d'argent. Il avait l'habitude d'épouser des jeunes femmes. Et comme il avait beaucoup de femmes, il y avait un moment, l'une des femmes pouvait s'égarer et aller sortir avec quelqu'un d'autre. Quand il était au courant, il allait garer la voiture devant la maison de la femme, un camion, prendre tout ce qu'il achetait à la femme, arracher les clés de la voiture et la répudier. Même s'il a épousé un, n'en parlons pas de la copine, les injures, alors n'en parlons pas. Ce qui tape, beaucoup d'hommes ont toujours fait ça quand j'ai grandi. Je ne voyais pas pourquoi ils avaient le droit de faire ça. Il avait 4 ou 5 épouses, mais dès qu'il apprenait que sa femme a une liaison, il devenait le plus nerveux parce que lui, il a tous les droits. Et comme la plupart des gens, c'était des femmes entretenues, donc forcément, ça causait préjudice parce qu'une femme qui est entretenue, tout ce qu'elle a, c'est cet homme-là qui lui donne sa tombe. Quand il arrache tout, ça devient un peu compliqué pour elle. J'ai grandi avec l'esprit de rébellion dans la tête parce que je n'accepte pas qu'au 21e siècle, des hommes continuent à le faire. en toute impunité, ce sont les hommes qui leur présentent tes nièces, ils couchent avec. Là, on applaudit. Tu présentes tes soeurs à ton homme, ils couchent avec. Nous ne parlons pas des voisines. Les voisines, alors, c'est les cacahuètes. Il faut toujours applaudir. Mais dès qu'une femme fait une petite chose, une petite liaison, ça devient un scandale. On est même prêts à timoler. Où est la différence entre nous et les hommes? Vous avez une bite, on a une chance. Mais nous tous, nous ne sommes tous égaux. Les femmes sont même plus intelligentes que les hommes. Lisez les statistiques quand même. Pourquoi vous croyez que nous sommes supérieurs aux femmes? Donc, je dis aux mathématiques africaines que ce jeu-là, vous n'allez pas faire ça avec moi parce que moi, je vous hais. Mais, je le dis officiellement, je ne vous aime pas. Si je vis avec un blanc aujourd'hui, c'est à cause des machos africains. Je ne trouve pas un africain ma pointue. Si je vis avec un africain, il voit bien les efforts que j'ai déjà faits, que je suis intelligente. Il faut toujours me mépriser. Mais moi aussi, je le méprise. Et on en arrive à la séparation. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec des hommes qui ne respectent pas les femmes? Je n'ai pas encore trouvé l'africain qui me correspond, qui accepte de me respecter. C'est pour ça que je vis avec un blanc. Et vous, qui est aussi là-bas maintenant, vous voulez déjà venir détruire ma relation avec le blanc. Vous croyez que vous avez le niveau? Vous avez le niveau. Le blanc est ici. Je le bois comme de l'eau. Je dis que mon blanc, celui que j'ai égouté, ma nuit, elle me dit, vous perdez votre temps. Il y en a, vous perdez votre temps. Donc, je dis aux machos africains que vous êtes décidés à nuire la femme africaine. Moi, je suis sur votre dossier. Je vais créer une association pour vous combattre. Dès qu'un homme publie une femme nue, on l'amène à l'ONU. L'ONU femme. Il y a l'ONU femme. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand vous êtes des camps, il y a l'ONU femme. Dès qu'un homme publie une femme nue, ses photos ou vidéos, je l'amène là-bas. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis sur votre dossier. Et il y a des gens qui disent que je suis un poli. Je respecte les hommes. Mais la plupart de mes amis, ce sont des hommes, des hommes polis qui respectent la femme, qui respectent la nudité de la femme. La nudité de la femme, c'est tout un acte que Dieu a pris le temps de façonner. Vous avez vu les courbes et c'est ça que vous exposez sur la toile pour gagner quoi? Des lauriers? Quel genre de lauriers? Vous qui l'avez fait, vous avez déjà été nommé ministre ou président de la République. On attend encore vos nominations. Vous serez nommé parce que vous publiez les femmes nues. Et vous ne voulez pas que moi je le dise. Je le crie haut et fort. Quand vous avez publié Georgette Eto'o, est-ce qu'elle a déjà insulté quelqu'un? Georgette Eto'o est nul sur la toile. Georgette Eto'o est dévêtu sur la toile. Est-ce que Georgette Eto'o fait les vidéos? Vous l'avez mise à nu pour quoi? Parce qu'elle est africaine. Vous voulez humilier les femmes. Vous avez mis Nathalie quoi? Nue sur la toile pour quoi? Est-ce que Nathalie quoi fait les vidéos? Est-ce que Nathalie quoi est humoriste? Est-ce que Nathalie quoi est romancière? Elle est devenue romancière. Nathalie quoi, vous avez fait quoi? Vous avez décidé de l'humilier. Montrer sa nudité. Donc les excuses à un euro ne marchent pas. Vous êtes une bande de cons. Vous voulez humilier les femmes africaines. Et moi je vous ai allé. Toi qui as mis mes photos nues sur la toile avec les vidéos. Je fais l'amour avec l'homme de ma vie avec qui je vis. Où est le scandale? Je fais l'amour. Je ne vous ai jamais dit que je ne fais pas l'amour moi. Moi je fais l'amour. C'est pour ça que je suis épanouie. J'ai 49 ans. Je fais l'amour. Je baise. Avec un homme. Il n'y a pas de honte à ça. Maintenant que tu l'as fait. Tu es sorti dans le même cul. Le cul que tu as montré là. C'est le même cul que ta mère a. Et c'est là où tu es sorti. C'est le même cul que tes filles ont. C'est le même cul que la femme qui vit avec toi a. Tu entres là tous les soirs. C'est le même cul que tes soeurs. Tu as publié sur la toile et ça t'a donné quoi? J'ai un cul poilu. Je suis une femme poilue. Regardez. Comme le bébé m'a retenu. Les atouf des femmes africaines. Voici ça. Je suis une femme poilue. Imaginez donc que j'ai les poils ici. Et si vous arrivez dans le zonga. Zonga. C'est la toundra. La forêt écoutoriale. Moi j'ai la forêt écoutoriale. Et les africains aiment ça. Quand tu as publié ça, tu crois que tu vas me rabaisser. Je suis saturée de demandes. Tout âge confondu. Ils veulent venir voir les vestiges. Vous êtes cons. Les femmes que vous publiez deviennent très célèbres et sollicitées. Quand vous avez publié Georgia Této, elle est épousée un milliard d'un nom. Elle est épousée un milliard d'un nom. Sa nudité est exposée. Et comme elle a un beau corps, je vais souvent me délecter. Je regarde ça. Vous avez exposé Nathalie. Elle a un beau corps. Je regarde ça. Vous m'avez exposé. Moi je suis... Je vais zoomer seulement là où il y a ma toundra. Parce que moi, comme je fais les vidéos, vous avez le temps de me voir. Comment je suis belle. Vous allez faire quoi avec la jalousie? Vous allez faire quoi avec la jalousie? Vous exposez les femmes. Vous couchez aussi avec les femmes. Là où vous entrez, c'est ça que j'ai. Où est la différence entre nos chats? Toutes les femmes ont la même chatte. Je dis que toutes les femmes ont la même chatte. Moi la mienne est poilue. Maintenant je suis l'humoriste poilue. Je suis la seule humoriste poilue. Très poilue. Je dis que regardez, zoomer. Zoomer. Je suis une humoriste poilue. Je ne m'épile pas. Je dis que je ne m'épile pas. Vos mamans ne s'épilent pas. Et vous êtes sorties par là. Vos mamans ont des poils blancs. Vous êtes sorties par là. Vous voyez, quand une femme est très poilue comme ça, ma pulosité est accrue. Donc, j'ai les poils blancs. Et c'est des atouts. C'est la sagesse. C'est la richesse. C'est la fierté. L'authenticité. Pas d'indiance à au corps. 49 ans. Je suis une belle femme. Je dis que je suis saturée de demandes. Depuis que tu as posté mes photos et vidéos nues sur la toile où je fais l'amour avec mon chéri. Je ne vois pas de honte à ça. C'est toi qui es ridicule. Parce que ta mère, tu es sortie par son cul. Tous ceux qui publient les femmes là, vous sortez par le cul des femmes. Donc, c'est vous qui avez un problème. Il faut aller à l'hôpital. Vous avez des problèmes. Allez vous soigner. Je dis que vous avez des problèmes. Allez retourner à l'école. Les bases vous manquent. Aucune éducation. Avec ça, on n'applaudit pas. Vous ne devez même pas être fiers. Vous avez des enfants. On va aussi exposer le cul de vos enfants. Ça, c'est la malédiction que vous donnez. Pareil. Donc, vos idiots aussi, je m'en beurre les aisselles avec. Je ne vais pas me taire. Je suis une femme intelligente. Si vous avez pensé que je vais me taire, je parle de plus belle. Je ne suis pas une nonne. Je ne suis pas allée à l'école pour écouter les hommes. Je ne suis pas une gourde. J'ai mon mot à dire. Stop à la barbarie. Stop à la connerie virtuelle. Stop aux machos africains. Vous qui exposez la nuité des femmes. Giorgio Teto ne vous a rien fait. Vous l'avez exposé. Nathalie Koua n'a jamais insulté quelqu'un. Vous l'avez exposé. Aline Zemou. Vous m'avez exposé. Je vous dis les vérités. Vous êtes une bande de cons. Allez à l'hôpital. Vous soignez. Là où vous êtes sortis dans le cul de vos mamans. Vous exposez ça. Vous êtes bêtes. Vos mamans ont le même cul. C'est la même disposition. Il n'y a pas de différence. Mon cul, lui, il est poilu. Parce que moi, je suis une femme velue. Si vos mamans sont imberbes du sexe, ça ne me regarde pas. Moi, je suis poilu. Et je ne me rase pas. Les femmes de mon âge ne se rasent pas le cul. Parce que les Africains aiment ça. Je suis chez les Blancs parce que vous êtes con. Le jour que je vais trouver un Africain valable, je retourne en Afrique. Bonne journée. Je vous aime. Au revoir. La comtesse, je rire. La femme la plus poilue. D'Afrique. Je suis poilu. Mon poil est drus. Et c'est blanc. Parce que je suis trop poilu. C'est des atouts. Les Africains aiment ça. Envoyez-moi les demandes. Celui qui est valable, je le prends. Je veux surtout aller au Japon maintenant. Ou au Canada. Le reste là, ne paniquez pas. Ce n'est pas votre temps. Je veux aller au Canada ou au Japon. Si un Africain digne et fier, qui aime les femmes poilues, je suis prête. Bonne journée. Bye bye. Allpis.